J'aimerais qu'on parle des autres combats qui ont précédé. Il faut vous dire, mesdames et messieurs, que le combat entre Fatih Missaoui et Gilberto Tigre-Flores a soulevé la foule. Une ovation debout alors qu'il restait encore 30 secondes au dernier assaut. Vous envoyez des extraits présentement. Ce Mexicain, il encaisse. Il encaisse et il a gagné chaque dollar de sa paye. Il a donné toute une opposition à Missaoui qui, lui, a gagné tous les rounds. Il l'a même envoyé au tapis, mais le Mexicain le regardait et lui disait « reviens, reviens vers moi ». Je suis là jusqu'au bout. Il a tenu parole. C'est le même Mexicain qui avait tenu la limite avec Hercule Tigre-Flores au mois de juin dernier. Bernard, est-ce qu'il est juste de dire que dans l'écurie Interbox, Missaoui, c'est peut-être celui sur lequel vous misez le plus? Missaoui, c'est la relève. C'est le boxeur le plus spectaculaire qu'on a eu à Montréal depuis très longtemps. Parlons maintenant de Hercule Tigre-Flores. Ça, c'est la fin du combat de Missaoui. Vous entendez la foule. On a une clip, on a un extrait, je pense, de Missaoui. On l'écoute. Je vais vraiment naquer parce que je suis bien préparé. Je vais le naquer, mais c'est ça la boxe. Il a réussi, il a beaucoup d'expérience. C'est ça. Bon, alors ce qu'il nous a dit, c'est qu'il voulait vraiment lui passer le knock-out, mais c'est ça la boxe. Il n'a pas réussi.